... Monsieur Tzok, dit McTayer, pourquoi cette cour devrait-elle se montrer clémente envers vous et anticiper votre libération ? Quand votre dossier nous éclaire sur votre nature sombre, votre insociabilité chronique, votre haine viscérale des institutions, et plus particulièrement de la police. À part votre paternité prématurée, donnez-nous une seule bonne raison de vous croire. Quels sont les mots qui vous feront libérer ? Libérer ! Je sortais de 26 mois de placard, j'avais plein de rêves, j'étais la preuve qu'un ex-dollar veut la grande vie. J'arrive à peine que ma femme me saute dans les bras, j'éclate dans l'âme quand ma gosse me réclame son week-end au parc. J'ai kiffé mes premiers jours de liberté, je ne savais plus comment m'y prendre pour me refaire, c'était pas grave, negro. J'envisageais ma vie d'artiste, en décrochant une signature en maison ou disque. Au début j'avais la voix, je confiais dans mes choix, aucune intrigue sur mon approche musicale. Hélas, aucun tube, aucune thune, c'était la crise. Un putain d'ambuteillage sur les périphs de la gloire. Me voilà, à reprendre les vieilles habitudes de mon réseau cousin. Les armes, la poutre et la résine, le bus tournait. Moi j'étais fier de ce que je faisais, tant mieux pour moi si l'eau s'y rentre, si tu bicrafes et t'as tout pitié. Un soir je rentrais sans faire ce smack habituel. bébé, mauvaise nouvelle, les gueufs me veulent. En plus de ça, mon sauce, ma carne a mettu une selle. Avec les gueules mon autopro, t'aurais vu le jour. Je sentis ses larmes couler, son teint pas lire. Mais elle me serra dans ses bras comme si de rien n'était. J'avais la rage, déterminé, j'ai pris mon arme. Ce fils de pute mérite la mort. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? Reste à prier ! Arrête ! Non arrête, reviens ! S'il te plaît ! Je t'ai dit que c'est pas lourd, comment c'est pas ? Arrête ! Mais vas-y c'est bon, vas-y tu me saoules là ! Vas-y j'arrive, j'arrive ! Le voire mort, mon glock en crève et en vigne. J'en sauce conne à rapide, un vieil immeuble dans une impasse de la ville. J'y vais direct pour tirer un trait sur nos affaires. Récupérer mes billes et si je dois douiller, j'irai le faire. Ça me désole, c'était mon frère. Pour lui, j'étais capable de blanquer ses cadavres. Et de m'en tirer dans les gardes d'âves. Je parie 20 sacs, il transac avec le p'tits un coup. Info d'A.S.I. que j'ai vissé hier soir. C'est mort ! Eh, ouais, qu'est-ce que tu veux le vieux ? Vas-y bouge, bouge ! Vas-y, ouvre la porte là ! Ouvre la porte ! Putain, c'est qui la putain ? Ouais, j't'ai obligé de casser ma porte ou quoi là ? Mais quand t'arrêteras, tu t'es allée sur ton sort. Ton p'tit séjour au frais de l'Etat, c't'est rien. Dans mon divorce et l'ulcère, aurais-tu oublié que l'extérieur c'est pas la jôle ? Entre les risques et les crises d'angoisse, j'ai vite compris que mon salut se trouvait dans l'alcool. Quand t'as pas l'choix, t'hésites pas à torcher tes proches, te lancer à qu'il y a en bas. Tu crois qu'il vient de tes proches ou quoi ? Arrête ton cinéma ou ça va finir mal. La seule chose de grave que t'es connu en taule, c'est qu'on t'fous ta poil. Moi dehors, il fallait qu'j'm'occupe de ma mère, c'était la merde. Des sources coulales, jour de son décès, j'crois pas que t'étais là, frère. À cette heure-ci, j'suis peut-être à ta merci. Mais lâche ton flingue cinq minutes, correct ce problème à main nue. Calme-toi et viens qu'on discute. Pour des clopinettes, tu deviens agressif. J'parais qu'Cécile t'a dit qu'elle n'a pas vu un sou alors pour tout l'reste t'en as rien à foutre. Putain mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'parles tarifs. Alors qu'moi j'te parle d'un ami qui tentait d'surfer avant qu't'arrives. Rolo t'as du tout baisse, c'est moi quelle arme étouffe ta gueule. Je sais qu't'es ce vrai gars qui s'déproque pas devant les propres. Franchement j'm'en bat tes histoires à trois francs six sous. Attends qu'j't'essouille, y'a que dans ta tête tu crois qu'j't'ai résout. Putain mais reste tranquille, tu cherches vraiment l'embrus sanguine. Mais tu t'es pris pour qui ? Ferme-la vite avant qu'je vrille. Arrête tes bannivers mec, on est sur Paris. Sois pas têtu, on sait tous les deux casse-teurs si une bastos serait la bienvenue. Ah ouais, ça y est, sors de son prix, tu t'sens plaît, tu m'prends mes thunes. Mais tu vas la sentir, la bastos quand elle va partir. Ah ouais ? Ah vas-y tire ! Tu veux vraiment qu'je tire là ? Mais ouais mais toi tu passes, même pas que tu m'as le fait que t'en rembourser. Tu veux vraiment qu't'je tire ? Tu veux vraiment qu'je tire ? Tu veux vraiment qu'je tire ? Coluche ouvrez ! Personne ne bouge là, tout le monde à terre ! C'est ta dame qui m'apporte, enculé !